Washington promet une réponse, Séoul condamne fortement. La communauté internationale dans son ensemble est choquée. La Corée du Nord a annoncé avoir fait exploser avec succès une bombe à hydrogène, aussi appelée bombe thermonucléaire. S'il était confirmé, il s'agirait du quatrième test nucléaire mené depuis 2006 par Pyongyang. La Corée du Sud et le Japon voisins dénoncent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, imité par Londres et Paris, tandis que le Conseil de sécurité a décidé de se réunir d'urgence à New York ce mercredi. Barack Obama a décidé à passer à l'offensive sur la réduction des armes à feu aux Etats-Unis. Devant l'opposition du Congrès, le président américain va passer par décret des mesures pour limiter les achats d'armes, avec notamment la vérification des antécédents psychiatriques des acheteurs. Barack Obama est mu aux larmes à l'évocation des enfants morts à l'école Sandy Hook en 2013. Un an après la tuerie qui a ensanglanté sa rédaction, Charlie Hebdo sort un numéro spécial, avec en une un dieu barbu armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté. Ce numéro, tiré un million d'exemplaires, a déjà déplu, notamment au Vatican. Après une saison marquée par les attentats et aussi une météo trop clémente, les soldes débutent ce mercredi dans un climat pour le moins incertain. Toutes les ventes ont reculé, les Français désertant les lieux bondés. L'enjeu notamment pour le secteur du textile est d'autant plus crucial cet hiver. Quentin Tarantino a figé dans le ciment ses empreintes de main et de pieds, qui orne désormais le trottoir devant le mythique Chinese Theatre à Hollywood. Un hommage qui coïncide avec la sortie de son dernier film, Les Huit Salopards, déjà nommé dans trois catégories aux Golden Globes, qui seront décernés dimanche à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Huit Salopards